Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, oui, beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui veulent que je tombe. Les gars veulent que je tombe. Les gars veulent que je tombe. Mais il y a Dieu, il faut regarder le ciel. Il y a Dieu, il nous garde, il nous protège, il écoute nos prières. Oui, il entend ce qu'on dit nuit et jour. Donc, c'est ça. Ça fait quand même un bon moment. Comme je l'ai dit, j'ai eu des premiers artistes qui étaient signés en développement. C'était des gens qu'on ne connaissait pas, comme Fiji Winner. Et je pense que c'était la révélation de musique au moment où je l'ai produit. A l'époque, je ne sais plus en quelle année, 2018 ou je ne me rappelle plus bien. Et donc, voilà, on a fait notre petit parcours. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je n'ai pas demandé à produire Happy Des Fulans. C'est sa femme qui est venue vers moi, qui m'ont proposé Happy Des Fulans. Parce que Happy Des Fulans avait des problèmes déjà avec les gens du showbiz. C'est ce qu'ils m'ont dit, est-ce que tu peux le prendre ? Donc, c'est à ce moment-là que je propose un contrat pour signer Happy Des Fulans. Voilà. Ok, Wayne, on parlait au début. Oui. Oui, at what, when did you start working with Happy Des Fulans ? Est-ce que j'ai commencé à travailler avec Happy ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler en 2022. Ok. C'est-à-dire, il avait déjà eu tout son succès. Il avait déjà fait tchapeu-tchapeu. Il avait déjà fait Je n'ai rien fait. Il avait déjà fait une tournée européenne. Moi, je ne savais même pas que j'allais le signer un jour. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui quand il rentre de sa tournée européenne. Et que ses oncles viennent me voir, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il a des problèmes au niveau de sa santé. Parce qu'il rentre d'une tournée européenne, il s'est passé des choses, des trucs là-bas. Voilà, il s'est passé des choses un peu graves. Et il était vraiment dans un mauvais état. Et c'est à ce moment-là qu'on me propose de signer Happy Des Fulans. C'est quelqu'un qui est dans mon quartier. C'est un petit de mon quartier. Et c'est pour ça que ses oncles me connaissent aussi. On est tous dans le même quartier. Voilà. Quel quartier ? Des Fulans. Quand vous entendez Happy Des Fulans, c'est un quartier de Yaoundé. Et Fulans, c'est un quartier de Yaoundé. Oh, son vrai nom, c'est ? Qui s'appelle Cindy Roger. Tout le monde sait que c'est Happy Des Fulans, hein ? Non, c'est son nom d'artiste. Mais son vrai nom, c'est Cindy Roger. Et toi ? Moi, c'est Sey Junko Do. Et certains aussi me connaissent sous le nom d'Aji. Ok. Je sais, tu as dit que quand son oncle est venu pour voir, il y a un problème de santé. Quel problème exactement ? Les problèmes de santé, c'était suite à l'addiction. Parce que quand je le signe, moi personnellement, je ne connais rien sur les problèmes d'addiction à la drogue. Je ne connaissais rien dessus. Et le jour où son oncle me propose ça, je lui dis, écoute-moi, vu ce que tu me racontes et qu'il a des problèmes avec les gens du showbiz qui veulent le voir tomber, moi, je n'ai pas peur d'eux, je suis un challenger, je suis indépendant. Je produis, ce n'est pas quelqu'un qui me donne l'argent pour produire, je produis de moi-même. Donc, on n'a rien à me dire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, il n'y a pas de problème, je vais challenger. Mais maintenant, quand je rencontre Happy, on se rencontre à un restaurant, son oncle, parce que je demande à le voir lui-même. Quand on se voit, je dis, mais tu m'as dit qu'il sortait de l'hôpital. Justement, quand il est rentré de l'Europe, tous ceux qui travaillent avec lui, ils l'ont abandonné. C'est ce qu'on m'a dit. Son oncle peut témoigner, il est toujours vivant. On l'abandonna lui-même et sa famille l'a amené à l'hôpital Jameau. Il était là-bas. Et quand il sort de l'hôpital Jameau, c'est à ce moment-là qu'on me dit, c'est à ce moment-là qu'eux, ils viennent me voir. Je ne sais pas si c'était deux semaines après ou un mois, je ne sais plus. Mais je le trouve un peu physiquement un peu amoché. Je lui dis, je demande à son oncle, mais quand tu me dis qu'il est malade, c'est même quoi ? On me dit, non, il prenait les stupéfiants, il a pris les stupéfiants en Europe et tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il va tenir ? Parce que s'il faut travailler, comme je suis indépendant, je travaille beaucoup. Je suis seul contre tous, donc moi j'ai l'habitude. Mais lui, est-ce qu'il va tenir ? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai dit à son oncle, tel que je le vois là, je ne pense pas qu'il peut prendre des décisions. J'impose, j'ai dit à son oncle, tu vas être dans le label. Il faut que tu sois là pour voir ce que ton fils fait ici. Et moi, tu vas travailler pour mon label, mais en suivant ton enfant. C'est comme ça qu'on se met d'accord et j'impose ça. Ce n'est pas lui qui me l'a proposé, c'est moi. Par rapport à la situation, j'ai dit, ah puis, si je suis avec lui, il n'est pas capable de prendre des décisions claires sur son avenir, etc. J'ai besoin de sa famille. J'ai donc imposé son oncle et j'avais imposé aussi même une deuxième personne de sa famille qui m'avait dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Son oncle qui est journaliste là, il m'avait dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, on s'est contenté de ce qu'on avait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je leur propose un contrat. Ils lisent le contrat pendant des semaines, ils reviennent vers moi. Pour me dire, on est d'accord, il faut changer ici ou ça. Et dès qu'on s'est mis d'accord, on a signé le contrat. Ce qu'il y a avec Happy, c'est que lui, il est produit, il a un contrat d'artiste, 360, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est interpréter les chansons. Donc, c'est moi qui investis sur tout. Il ne dépense pas 5 francs. Par contre, ce que moi, j'ai trouvé bizarre, c'est que quand moi, j'ai commencé, quand je l'ai signé, il avait deux ans de succès déjà, que tout le monde connaît. Comme tout à l'heure, vous étiez en train de parler de tchape, tchape. Et ces gens-là qui travaillaient avec lui, ils n'avaient pas de contrat. Ils ont travaillé deux ans de succès. Il était mineur, il n'avait pas de contrat. Et on l'a trouvé sans ses frères dans la poche. Et ce qui est un peu bizarre aussi, ce que moi, je trouve bizarre, c'est que les gens essayent de s'acharner sur moi. Moi, j'ai un contrat, je travaille avec sa famille, je travaille avec des collaborateurs, il y a des témoins de tout ce que je fais. Mais ceux qui ont travaillé sans contrat, qui ont travaillé, qui l'ont laissé dans une étape pas possible, aujourd'hui, avec tout ce qui lui arrive là, ça ne date pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de depuis, sa tournée européenne et autres. Donc, eux, ils sont tranquilles chez eux. Ils ne rendent compte à personne. Ils passent leur temps à mentir sur Internet. Et moi, je trouve dommage pour le showbiz Cameroun. Je vais répondre de façon très honnête, c'est-à-dire que les problèmes que son oncle, son oncle m'a parlé, c'est-à-dire qu'il m'a dit, Happy a été, comment dire, exploité. Il n'avait pas de contrat, tout son argent, il n'avait pas l'argent qu'il méritait d'avoir. Ensuite, quand ils ont fini de l'exploiter, qu'il est tombé malade, on l'a abandonné. On a dit, toi, on ne te produit, on ne te veut plus, en quelque sorte. Et tout ça est vérifié parce que vous allez regarder sur les réseaux sociaux, son manager parlait de lui, ce n'est pas moi, moi, je n'étais pas là. Son manager parlait de lui, son ex-manager qu'on appelle diplomate, il parlait de lui en disant, Happy, tu crois que tu es trop star plus que qui ? Quand je vais décider de te renvoyer dans le trou, je vais te renvoyer dans le trou. Tout ça est sur Internet, il ne peut pas discuter puisque c'est là qu'on a toutes les preuves. Donc, à ce moment-là, moi, je n'étais pas là. Je suis juste venu comme un grand frère qui va aider son petit frère. Parce que quand j'ai décidé d'appeler que je connais ses oncles et sa famille, je le prends pour mon petit frère en sachant qu'il a des problèmes. Et les problèmes d'addiction, ce n'est pas des problèmes où tu vas les régler en un jour, en deux jours, où tu vas être trop gentil avec lui. Il faut parfois être éduque. C'est comme un père qui éduque son enfant. Si tu lui donnes trop de cadeaux, il fait n'importe quoi. Donc, parfois, il faut savoir comment régler tout ça. Donc, moi, c'est les problèmes qu'on m'a appris plus tard. Plus tard, plus on avançait dans la position, plus il y avait des problèmes, plus les gens essayaient de nous mettre les bâtons dans les roues. Si on a le temps d'en parler, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Mais à la base du problème, c'est que les gens du showbiz, les gens avec qui ils travaillaient, l'ont abandonné là. Et ceux qui suivent Happy peuvent bien vérifier qu'après, je n'ai rien fait. Ou à partir du moment où son producteur, son ex-manager plutôt, a commencé à parler de lui sur Internet, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien sur les réseaux, il n'y avait pas de son, il n'y avait plus rien. Donc, à ce moment-là qu'on arrive, ils entendent qu'Happy de Foulan a donc un producteur. C'est à partir de là que moi, mes problèmes commencent. Oui, c'est à partir de là que moi, mes problèmes ont commencé dès que j'ai signé Happy. Parce que la première des choses qu'ils ont fait, c'est quoi ? Quand ils ont entendu qu'Happy est un producteur. Moi, en tant que producteur, je travaille. Je demande à son oncle, je demande au quartier, à Foulan, à tout le monde. Qui est sa majesté, Junior Abega ? Celui qui fait les sons, l'entend son nom dans les sons de Happy. Je dis, je veux travailler avec lui. Donc, on me le présente. Je lui propose d'être directeur artistique de Happy. Parce que moi, j'ai ma vision de musique, mais c'est eux les beatmakers et tout ça. Donc, moi, je lui donne juste ma vision. Eux, ils vont travailler, etc. C'est comme ça que je possède. Donc, Junior Abega, qui est un membre du showbiz, me dit, ok, je veux être directeur artistique, mais il faut savoir que ce petit, on ne lui parle pas depuis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes d'ingratitude. Il a été un gars, il a fait si on me raconte tout le problème. Je lui dis, désormais, c'est moi qui gère. Laisse ce qu'il a fait. C'est moi le patron. C'est moi qui gère, ne t'inquiète pas. On commence à travailler. Tout ce que j'ai dit est vérifiable. Il y a les preuves de tout ça. Parce qu'il s'amuse à mentir sur Internet. Moi, je n'ai pas le temps de mentir. Les vrais connaissent la vérité. Donc, Junior Abega commence à travailler avec nous. Et l'oncle de Happy est Happy. Et moi-même, je parle à Happy. Je lui dis, peu importe. Parce que Happy, au départ, ne veut pas travailler avec Junior Abega. Je lui dis, calme-toi. Ce n'est plus toi qui décides. Il va faire le son. Fais le son. C'est tout ce que tu dois faire. On va t'aider. Le reste, t'inquiète. C'est comme ça que j'essaie de rassembler tout le monde. Jusqu'à ce que Junior Abega, donc, me propose. Il me dit, il veut me présenter des gars du showbiz. Les gars qui ont fait Happy de Foulan, que son nom-là. Il me dit ça tous les jours. Je refusais. Je lui dis, moi, je suis indépendant. Je n'aime pas me mélanger. J'ai avec eux. Si vous êtes d'accord, tu viens me dire ce qu'ils ont dit. Si c'est bon, je vais signer. Tu vas être, tu vas assurer la transition entre nous. Ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça qu'il me présente. Donc, un jour, après deux semaines à peu près. Il insiste, il insiste. Un soir, je me rappelle très bien, vers 23h, 1 minute, il m'appelle. Il me dit, je suis avec eux, viens, s'il te plaît. Et c'est comme ça que je rencontre Kraoul Sache, le manager de Lucky Plus. À l'époque, il m'a dit qu'il était au manager de Mani Bella. Nick Myono. Tout le monde le connaît. Et je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. Gabi Dizonki, j'ai la page de Papa Zozoa. Et un autre, je ne sais plus, j'ai oublié son nom là. Ils étaient tous ensemble. Ils ont discuté avec moi. Ils m'ont tout raconté. Tout ce qui s'est passé pour que Happy soit Happy des Foulans. Ils ont critiqué leur ami d'aujourd'hui, diplomate. Ils m'ont expliqué comment un diplomate faisait pour jongler Happy, etc. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette histoire ? Je suis là pour faire du business. Je suis producteur, j'investis, je gagne. Vous avez les pages, vous avez les télés. OK, c'est bon. On fait comment ? Proposer un contrat, il n'y a pas de problème. Je m'en vais, ils me proposent un contrat. Et ça, ils ne peuvent pas mentir parce que quand moi, je dis quelque chose, je peux fournir les preuves de ce que j'ai dit. Donc, il me propose un contrat qui ne m'arrange pas. Je rentre le soir, deux jours après, quand ils ont proposé le contrat, je ne sais plus quand. Je dis à son oncle Happy des Foulans, l'oncle d'Happy des Foulans, voilà le contrat. Quand on m'a proposé un contrat, il m'a dit, qui t'a proposé ? Il dit, mais comment il te propose un contrat ? Avant que tu ne viennes, je suis allé le voir pour lui demander de reprendre Happy. Il m'a tourné, tourné, tourné. Je lui ai dit, le petit, c'est sans mal. Viens, fais comme ça, fais comme si. Parce que le cas où ça m'a dit qu'Happy a habité chez lui pendant un petit moment où je ne sais quoi. Donc, ce sont les problèmes, même en vrai, qu'il ne me regardait pas. Je lui ai dit, calme-toi. J'ai dit à son oncle, laisse tomber, c'est le business. Si c'est que le contrat qu'on me propose m'arrange. Tant qu'eux, eux, ils ne vont pas contrôler Happy. Parce que la famille, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que la famille avait interdit que Happy voie diplomate. Il m'avait dit, si tu travailles avec lui, on ne veut pas voir diplomate à côté de lui. Et donc, diplomate, son ancien manager, il fallait qu'il a su la transition entre récupérer les pages et tout, et tous les bails que lui-même gérait en cours sur Happy. Il fallait qu'on trouve des arrangements, j'étais obligé de parler avec lui. Et il n'y avait pas de problème à ce moment-là. C'est-à-dire que le diplomate était d'un côté et le groupe était de l'autre côté. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est qu'ils voulaient, ils accusaient le diplomate d'avoir des tournées Happy des Fulans à leur époque-là. Et que c'est lui qui a tout mangé. Et que maintenant que je suis venu approcher Junior Béga, qui est leur ami, ils vont maintenant reprendre le petit et montrer à le diplomate que c'est eux les bousses. En fait, c'était ça le truc. Mais je me retrouve dans une guerre que moi-même, je ne comprends rien. Mais faites votre guerre si vous voulez. Moi, je protège mes intérêts. Mes intérêts, c'était quoi mon artiste ? Il a des problèmes d'addiction. On ne veut pas avoir de diplomate parce qu'on estime, la famille a des preuves que c'est lui qui donnait les drogues à Happy des Fulans, quand ils étaient, je ne sais pas où. Voilà. Je ne veux pas tout dire maintenant, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. S'il a un problème, il sait comment faire. Il peut s'exprimer par rapport à ça, d'ailleurs. Ensuite, je me retrouve donc dans une guerre comme ça incroyable. Le contrat qu'il me propose ne me plaît pas. Je refuse le contrat. Pourquoi ? Parce que le contrat ne me... Oui, les dents ne m'arrangent pas. C'est-à-dire, j'investis seul. Eux, ils ne font pratiquement rien, mais ils mangent beaucoup plus que tout le monde. Et en plus, c'est leur monde du showbiz. Donc, ils savent comment m'amadouir à chaque fois. Et je ne les connais pas. Il n'y a pas de confiance. Pour que je signe un contrat, il faut que je sois sûr que je contrôle ma musique, je contrôle mon business. Non, je ne peux pas signer. Je leur dis ça. Changer ça, ils ne veulent pas changer aussi. Je dis, OK. C'est à partir de ce moment-là que tout le système a commencé. Ils ont commencé à me saboter. Chez l'oncle de Happy. Oh, s'il ne signe pas, Happy, ça ne va pas marcher. Eux-mêmes me l'ont dit. C'est nous qui avons les pages. C'est nous qui avons... Si tu ne les signes pas, ça ne marchera pas. Il dit, allez-y, fermez vos portes. Et ça, ce que se prouvait, on a sorti, quand c'est bon, c'est bon de Happy. Ma pandeille, vous allez voir que tout le bruit qu'ils ont fait sur Internet, là, ils n'ont jamais partagé ou soutenu. Que ce soit, même ceux que j'ai contactés pour leur donner un peu d'argent, qu'on s'arrange, qu'on trouve un arrangement, ils ont refusé. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis un guéri, tu ne veux pas, tu veux me faire, m'importe, ferme, je continue. Je veux aller là où c'est ouvert. Je me contente de ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai fait et c'est la vérité. Donc, à partir de ce moment-là, le fait que je tienne aussi longtemps, seul, avec le petit et nos stratégies de communication et tout ça, ça les est neuf. Qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils changent de plan maintenant. Comment faire pour écarter le producteur de Happy ? Puisqu'on ne peut pas le manipuler, il faut trouver quelque chose pour que le producteur quitte derrière Happy. Voilà. Donc, la première des choses qu'ils font, c'est quoi ? Ils envoient un espion. Quelqu'un de leur groupe-là pour venir nous dire comment il veut travailler avec nous, il cherche son argent, il n'est plus là, il sait que ce sont ses amis, mais il est là. Bon, moi aussi, vu qu'on n'est pas des idiots, j'ai dit à toute mon équipe que ce gars qui va venir là, il va venir, mais faites attention parce qu'il est là pour nous étudier. Mais moi, j'ai un plan, c'est de réconcilier Happy et ces gens-là pour que je puisse travailler. On a fait une ou deux réunions avec eux, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, j'ai réussi même mon plan. C'est-à-dire, on a convoqué la réunion, malheureusement, ce soir-là, ça s'est mal passé vers la fin. Ils ont donc compris que sinon, on ne mange pas là, on gâte tout. Ils ne peuvent pas dire le contraire puisque j'ai toutes les preuves. Ils ne peuvent pas mentir. Donc, à ce moment-là, dès qu'on arrive à ce niveau-là, Happy, déjà, dans sa production, ce n'était pas facile parce qu'il fallait bosser sur l'addiction, il fallait arrêter la drogue, il fallait chasser l'entourage, les mauvaises compagnies qu'ils ont mis autour de Happy parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Happy a des amis, une mauvaise compagnie, mais c'est eux qui contrôlent les amis-là parce qu'Happy n'est pas capable de prendre une décision seule. Il faut que tout un groupe, on lui dit « fais comme ça », c'est là où il fait. Mais moi-même, j'ai travaillé avec lui. Si on ne lui dit pas « fais comme ça », lui, il vit sa vie. Il aime seulement chanter. Il chante, il est tranquille, là, il gagne son âge. Tu lui donnes son âge, il chante. S'il doit fumer, il fume. On ne fait pas « s'il doit fumer, il fume beaucoup ». Ça, c'est quand même une vérité. Et c'est bien même que tout le monde sache la vérité aujourd'hui parce que ça va l'aider. Parce qu'on va mettre un système en place pour l'aider. Parce que ces fans peuvent l'aider. Je ne compte pas sur cette partie du showbiz. Je n'ai pas dit que c'est tout le showbiz, mais cette petite partie du showbiz-là, ce sont des gens pour moi qui ne sont pas bien. Parce qu'ils étaient là, ils sont témoins de tout ce qu'on essayait de faire pour Happy. On a essayé, moi j'ai essayé, et je n'avais pas le choix. Je suis un producteur qui dépense de l'argent et si lui ne travaille pas, je fais comment ? Donc en tant que producteur, même si je veux laisser tomber, je ne peux pas. Parce que moi, je ne suis pas Samuel et tout. Je ne ramasse pas l'argent par terre. Donc quand j'investis, il faut que si il y a de l'est en France, mes enfants doivent à la limite revenir. Donc en tant que grand frère, maintenant il y a beaucoup de choses et des témoins. Je ne veux pas parler de ça puisque quand tu aides quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler. Mais il y a beaucoup de choses qu'on faisait là-bas. Ils étaient tous au courant. Donc qu'est-ce qui se passe à Happy ? Bon, je ne sais pas si je m'en vais déjà un peu, si je suis trop avancé. Mais l'épisode où la séparation, même pas la séparation parce qu'on a toujours un contrat. C'est-à-dire le problème qu'ils ont créé sur Internet, c'est que comme ils étaient déjà en train de chercher comment me faire tomber, ils ne peuvent pas me faire tomber. Moi, mon équipe, on est bien entouré. De tous les côtés, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils essayaient de faire du chantage. Ah, le contrat n'est pas bon. Ah, c'est-ci, ils inventaient des conneries. Ils ont dit merci, vous savez que ce n'est pas bon. Vous, vous êtes d'abord qui pour venir me dire ce qu'il fait dans mon label. Toi, tu es manager de l'équipe plus. Je t'ai dit quoi faire sur l'équipe plus. Jamais. Tu me dis quoi faire sur Happy par rapport à quoi ? J'étais là quand vous êtes en effet, tchape, tchape. Arrangez-vous. Si vous l'aimez trop et que vous êtes trop votre artiste, il fallait lui donner un contrat. Est-ce que je devais signer comment ? Donc, à ce moment, à partir de ce moment-là, il cherche comment me faire tomber. Or, nous, on combat l'addiction de Happy pour qu'il soit en bonne santé. Donc, Happy, il partient d'un endroit où ça n'allait pas. On reçoit le témoignage d'un coiffeur qui nous dit qu'il a trouvé Happy dans des positions incroyables là-bas. Fumé ou je ne sais pas quoi. On a peur pour sa santé, sa famille et moi. On a commencé à chercher des endroits spécialisés pour essayer de l'aider. Mais pour moi, c'était trop cher. J'ai dit que je ne peux pas investir. Donc, on parlait de 30, 40 000 la journée. Et en plus de ça, quand c'est l'addiction, tu n'es pas sûr qu'il va sortir de là et arrêter. Donc, j'ai dit que moi, personnellement, déjà, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour produire la musique. Je produis le son et j'espère que le son, c'est tout. Je faisais des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois en tant que grand frère. Donc, moi, je refuse d'investir dessus. Je dis que non, c'est trop cher. Je n'ai aucune garantie avec tous les maux de tête qu'on a. Parce que, à plus, c'est que les gens ne savent pas c'est que lui, il a besoin d'aide. C'est quelqu'un qu'on fait passer pour un fou. Quelqu'un qu'on fait passer pour un fou. Ils ont commencé à salir son image. C'est-à-dire qu'il est accro à la drogue. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Ça a commencé comment? Parce qu'il a un traumatisme de ce que ces gens-là lui ont fait. Si je manque, d'après ce que sa famille a dit, ce n'est pas moi, sa famille a dit et nous, on a mené notre enquête après, si je manque, demandez à son manager diplomate de faire un direct, d'expliquer ce qui s'est passé là-bas en France. Qu'il fasse seulement ça. S'il fait ça, je ne suis même pas sûr qu'il peut essayer de faire cette vidéo-là. Parce que nous, on connaît bien la vérité. Qu'il fasse ça, parce que ça fait deux ans, trois ans, il ne s'est jamais exprimé dessus. Qu'il fasse une vidéo, comme moi, je suis un menteur, qu'il explique aux fans de Happy, même pas pour l'accuser, qu'il dise quand même aux fans de Happy que quand vous voyez l'addiction aussi ou bien les problèmes que Happy a, là-bas, en nouveau, voici ce qu'on avait fait. Qu'il parle seulement comme ça. Donc, Happy se retrouve là comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu ne peux pas voir un enfant à la maison qui a des problèmes, tu le chasses. Il faut que tu trouves la solution pour bien l'encadrer. Est-ce qu'ils ont donc trouvé la solution pour bien l'encadrer ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu les idées de génie. C'est-à-dire, tout mettre maintenant sur le nouveau producteur de Happy en étant tellement bête parce que vous mettez des choses que moi, je ne connais pas. Je suis venu trouver, je cherche une solution. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Happy devait, donc, après le message du, après le message du coiffeur, Happy devait aller, on s'est dit, comme je ne veux pas investir dessus, j'ai dit, la seule solution, c'est que d'abord, on l'enlève de cet environnement. Et là, il y a Ounda avec tous ces gens-là que les gars contrôlent, les mauvais amis-là. Il faut qu'ils quittent de là, on n'a plus le choix. Et il savait déjà, puisque quand on parlait souvent, je lui disais souvent que tu vas aller au village, fais la désintoxe. Toi et tous tes amis que nous, on avait choisi, les filles, tout ça. On dit, vous allez aller, d'accord ? Parfois, lui-même, il me demandait qu'on part quand, on part quand. J'avais eu un petit retard, je ne voulais pas, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'avais retardé ça. Donc, après le message du coiffeur, on s'est dit, si on le laisse ici, il va mourir. Exactement comme vous l'avez vu sur les photos, sur Internet. On se dit que si on le laisse, ça va finir comme ça. Il dit à sa famille que la seule aide possible, c'est mon village. Là-bas, le cadre est bon, vous connaissez mon village, c'est pas l'autre. Eux-mêmes connaissent mon village, ma maison. Ce qu'ils sont voisins, ils connaissent bien, tout le monde nous connaît là-bas. On le laisse là-bas, je l'amène au village avec sa soeur, sa copine Audrey. C'est pas sa copine, elle est comme sa soeur Audrey. Plus, il a un gardien sur place et une dame qui lui fait à manger. Tellement ça s'est passé mal. C'est lui qu'on m'appelle tous les jours. Apia mal à la dent. Apia c'est ici, Apia cela. Donc, le jour même qu'il peut au village, je refuse de l'amener au village directement parce qu'il avait mal à la dent depuis. Quand tu lui parles, parfois tu achènes même les remèdes, il ne le boit pas. Donc, il est tellement mal entouré qu'on ne sait pas comment le gérer. Et moi, je ne marchais pas avec lui. Chance pour moi. Parce que si je marchais avec lui, ils auraient donc trouvé toutes sortes de mensonges. Heureusement que chaque fois que je le voyais, j'avais des témoins, des collaborateurs, ses propres amis, sa famille. Donc, c'est comme ça qu'on décide de l'amener au village. Il va là-bas et je lui parle. Je lui dis, là où tu es là, c'est mon aide personnelle parce que c'est Insta. C'est pas parfois bien de le mettre dans les endroits publics aussi. On se dit ça parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner l'addiction. On te donne un comprimé, tu arrêtes. Ça n'existe pas. On travaille psychologiquement jusqu'à ce que toi-même tu décides de t'en sortir. Et après, c'est très rare, c'est très difficile. Il faut l'encourager, il faut créer les conditions, les vraies conditions pour qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, il va au village, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Il mange bien. Chaque deux jours, je viens le voir. Moi, je ne suis pas là-bas. chaque deux jours, je viens, on apporte les yaourts, les poulet, ils mangent bien. Il me dit toujours qu'à moi qu'il veut, il sent qu'il est prêt pour rentrer. Il dit, ouais, je suis prêt pour rentrer. Non, c'est un garçon que quand vous le connaissez, vraiment, il a un côté innocent là. C'est vrai qu'il est têtu. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas têtu, il est têtu. Mais, il y a des choses qu'il ne connaît pas dans la vie. Il s'est retrouvé comme ça, la lumière devant. Il s'est retrouvé, il est parti de très loin. Il s'est retrouvé comme ça, super star. Il faut un suivi. Ces gens-là se sont contentés de prendre leur argent et de laisser Happy comme ça l'abandonner à lui-même. Ce qui comptait pour eux, c'était prendre de l'argent. Donc, vous voyez même que nos projets sont différents. Quand je le trouve d'abord que je le visite avec sa famille, nous, on a pour objectif de, après la fin de son contrat, laisser quelque chose dans les poches. Tu ne peux pas avoir du succès, mais on te trouve que tu n'as passé un franc dans les poches. Ton argent est passé où ? Eux-mêmes, ils savent. Donc, nous, on amène le petit au village quand il vient le voir. à rentrer, il lui dit que petit, supporte encore. En plus, tu n'as pas d'appartement, Yaoundé. Laisse la vie que tu mènes là, tu te calmes d'abord. Le temps qu'on arrange tout, ce n'est pas l'appartement qui nous dépasse. À tout compte, ça ne nous dépasse pas. Mais on veut faire ça dans les bonnes conditions. On va encore te donner l'appartement, tu restes à tous tes amis là-bas, c'est encore la gai, chaque appartement, laisse calme-toi. Il me dit, j'ai compris, gars. Il reste super jusqu'à ce que les mêmes gens, parce que pendant qu'il est au village, tous ces gens-là le cherchaient. Ils avaient déjà manigancé le plan. Ils attendaient le bon moment pour me faire des problèmes. Mais la pièce maîtresse n'est pas là. Comment faire ? C'est là où ils m'envoient quelqu'un qui me donne un show. Tu sais qu'ils ont un très gros réseau. Ils peuvent te donner les shows, les bails, comme ils veulent. Je suis surpris que le diplomat ne nous a pas écrit depuis des mois et des mois. Il m'appelle pour me proposer un show. Je dis à sa famille que le show c'est là où il a commencé qu'il vaut mieux qu'il restait là-bas. On se dit non, comme il faut aussi à l'argent pour prendre l'appartement, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Le diplomat me conseille que faire comme tu fais souvent, tu mets les gars du corps, tout. Je dis bon, on y va. Ah, puis va à Bettois. Quand il doit revenir de Bettois, avec déjà un peu d'argent, comme Malox disait, que quand quelqu'un comme ça a l'argent, c'est une autre personne et c'est vrai. Il faut bien l'encadrer donc quand il y a un peu d'argent, ces gens-là, ils fuient. Ah, puis ne veut plus donc repartir au village alors qu'il m'avait promis qu'il allait partir et revenir, finir la queue. Il fuit. Et moi, quand il fuit, il sort de ma voiture parce que j'étais avec un gendarme ce jour-là et je marchais avec les gens parce que je savais à qui j'ai affaire dans le showbiz. Je voulais toujours un témoin. Même pour la menée au village, la première fois, j'étais avec un gendarme, j'ai dit venez, on l'accompagne parce que vous savez aussi que ces gens-là, quand il est prêt à tout, il peut vouloir faire la violence et tout. Si c'est que je lui ai dit qu'il maîtrisse mon petit frère, ça va devenir que le producteur a fait ceci et ceci. Donc, je ne voulais pas. Donc, à un moment donné, il voit le gendarme, il comprend qu'on va au village. Il ne veut pas, il ouvre la voiture, il fuit. J'appelle sa mère et que c'est déjà là où il ouvre la voiture-là. Pardon. Il a fait des drogues si je ne suis plus là. C'est comme ça, qui se retrouve entre les mains de ces gens-là. Une semaine après, deux semaines après, Canal du... N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification car ici, tu trouveras tout ce qui fait l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent.